Comment est-ce qu'on peut encourager dans un même temps l'achat de véhicules électriques et les taxer dès qu'ils dépassent un certain poids ? C'est un très bon exemple, je crois qu'il n'y a pas de meilleure transition entre la chronique de Patrick Cohen et ce qu'avec Eric Orsonin on a essayé de montrer, c'est qu'en fait on est tous dans nos comptes quotidiens soumis à ces formes d'injonctions contradictoires. Dans le domaine agricole, il y a un très bon exemple, c'est le bio. Ça fait des années qu'on a demandé à nos agriculteurs de se convertir vers de plus en plus de bio. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui dans nos campagnes ? C'est que les agriculteurs font marche arrière parce qu'ils n'arrivent pas à écouler leur production. Et c'est là des injonctions qu'on leur a demandé et parfois lorsque tout le monde n'est pas d'accord, lorsque tout le monde n'est pas aligné, on arrive à des cas de figure. Alors c'est beaucoup plus grave pour le bio que sur la votation parisienne, mais enfin c'est une réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait changer les choses dans ces cas-là ? Eric Orsonin, vous n'avez pas la solution pour les sujets ? Il y a une règle absolue, c'est-à-dire s'il n'y a pas de vision, une mesure ne sert à rien. À quoi ça sert ? C'est quoi la circulation dans Paris ? Qu'est-ce qu'on veut, circulation dans Paris ? Et comment est-ce qu'on organise dans le temps la transition ? C'est ça l'affaire. Parce qu'on fait une mesure dans un sens, comme on n'a pas de vision, on fait une mesure dans l'autre sens. Parce qu'on dit ça, c'est trop lourd, donc on arrête. Et puis après on va recommencer. Et donc ce qui est frappant dans l'agriculture, c'est que sans doute aucun autre secteur n'a dû se transformer à ce point. D'abord la mécanisation, ensuite les éléments de chimie, bien sûr. Et maintenant on voit comment est-ce qu'on peut produire ce qui est nécessaire. Comment peut-on nourrir de plus en plus de gens sans produire de plus en plus ? Mais en même temps, une autre, c'est qu'il faut évidemment protéger. C'est le en même temps nécessaire. Il y a d'autres en même temps qu'on peut plus ou moins critiquer. Mais celui-là, il est absolument nécessaire. Vous donnez plusieurs exemples de ces contradictions dans votre livre. Notamment les relations entre l'Europe et le Brésil. L'un des plus gros consommateurs de pesticides au monde. L'Europe lui vend des produits phytosanitaires. Y compris ceux qui sont interdits sur notre sol. Ils sont abandonnés, abondamment utilisés par les Brésiliens. Ce qui nuit là-bas à l'environnement. Des Brésiliens qui après vendent à la France des produits traités du soja et de la viande qu'on consomme. C'est un cercle vicieux. Comment en sortir ? C'est même plus qu'un cercle vicieux. Dans le livre, on est allé... Ce livre, c'est vraiment un voyage. Un voyage qui va du Cantal en Nord-et-Loire, en Brentagne, en Vendée. Mais aussi à l'étranger. On est allé en Ukraine, au Brésil. Des moments qui se passent en Égypte, en Chine. Et on voit des moments où, comme le disent les agriculteurs, on marche complètement sur la tête. Et pour revenir à ce que vous dites, au Brésil, on va même très loin. On parle d'un nouveau commerce triangulaire. Avec, au milieu, pris cette nature brésilienne qu'on dévaste. L'Amazonie, le Cerrado, qui est cette plaine dont on parle moins. Mais qui est encore plus dévastée que l'Amazonie. Et ce qu'il faut voir là, vous montrez des images. Au Brésil, c'est des avions qui épandent en partie les pesticides. Ce qui n'existe plus en Europe. Ce qui n'existe plus en Europe depuis des années. Il y a 2180 avions au Brésil. Dernièrement, il y a un avion qui a mis ses produits sur les champs. Il s'est trompé. Il a largué sa cargaison sur une école. Sur une école. Et en fait, quand vous voyez tous les agriculteurs qui, en ce moment, disent... Il faut mettre en place... Alors, c'est un terme technique, mais qui est hyper important. Ce qu'on appelle les clauses miroirs. Moi, je me suis beaucoup battu quand j'étais ministre. Il faut dire simplement, ce qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, on ne peut pas l'importer. La difficulté, c'est qu'en Europe, vous avez des pays qui sont très libéraux. Qui diront toujours, nous, on préfère vendre nos machines-outils. Ou nos voitures. Ou nos voitures. C'est l'Allemagne. Gouverner, c'est faire des choix. En octobre 2020, vous êtes ministre de l'Agriculture. Vous faites voter à l'Assemblée un texte qui réautorise les néonicotinoïdes que l'on utilise pour traiter les betteraves. Cette décision, elle vous a fait bondir, Eric Orsena. D'ailleurs, vous le racontez dans le livre. On n'est pas d'accord sur tout. On n'est pas d'accord sur tout. Et les désaccords nourrissent l'amitié. Ou alors, on est fâché à jamais, mais nourrissé. Pourquoi je fais des livres avec des gens merveilleux ? Pour agrandir ma vie. Pour me remettre en cause, évidemment. Mais il vous a convaincu, Julien de Normandie, en vous disant qu'il n'avait pas d'autre choix. Il m'a plus ou moins convaincu. Parce que la possibilité, ça serait de trouver des alternatives qu'on a tout à fait oubliées, d'une part. Moi, je suis à l'Académie française au fauteuil de Pasteur. Je suis ambassadeur de Pasteur. C'est-à-dire, vraiment, dans la science. Et on s'aperçoit que, dans notre pays, la part de la recherche par rapport au produit international brut, le produit intérieur brut, est faible par rapport à d'autres pays. Ce n'est pas possible. Donc, la solution, c'est d'investir dans la recherche. C'est la science. C'est la science. C'est une des possibilités. Vous avez rencontré des cultivateurs de betteraves ? Mais sans arrêt. Oui. Non, parce que... Mais bien sûr que... Ils vous convainquent, hein, sur l'histoire des néonicotinoïdes. Mais moi, je les connais. Je crois que ça peut être un bon édito à la Patrick Cohen, l'histoire des néonicotinoïdes. Ah, mais je le fais plusieurs fois. Vous n'êtes pas un final test. Parce que nous, on est incollable sur les néonicotinoïdes. Mais là où on se retrouve avec Eric, et pardon, je ne serai pas réinvité, là où on se retrouve avec Eric, et d'ailleurs, ce livre le montre, on fait un voyage au milieu de ces nouvelles innovations. Parce que l'agriculture, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un secteur qui est hyper innovant. Nos agriculteurs, on le montre, font partie des mieux formés d'Europe. Il y a des choses fabuleuses. On explique ces solutions à travers le sol, à travers les champignons qu'on met, à travers des machines qui viennent booster les plantes, et tout ça pour lutter contre les parasites, etc. Sans utiliser de pesticides. Non. Ou en les réduisant. C'est des solutions qui viennent de la nature. On a des alliés. Parce qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas, comme ça. C'est que, par exemple, les microbes seraient tous négatifs. Ce n'est pas vrai. La plupart des microbes, ils sont nos alliés. Et si on ne leur donne pas la chance, les champignons, c'est pareil. Les champignons, on peut avoir des problèmes avec les parasites. Mais en même temps, c'est les alliés des racines, avec leurs filaments partout, comme ça, qui rassemblent, comme ça, les nutriments, pour monter dans la plante, comme ça, et arriver jusqu'à la table de ce formidable italien. Il n'empêche de faire une pause dans le plan écofitos. C'était pragmatique, Julien Denorff ? On s'est beaucoup engueulé avec Eric Orsona là-dessus. Ça continue, d'ailleurs. En fait, je pense que c'est pareil. Il faut toujours revenir à la vision. Ce livre, il est plein d'optimisme. Il montre, sans concession, à travers ses voyages, toutes les difficultés et vraiment ses injonctions contradictoires. D'ailleurs, au début, le titre de ce livre devait s'appeler « Voyages au cœur de nos contradictions ». Nourrir sans dévaster, c'est mieux. C'est plus clair, en tout cas. C'est mieux. Julien voulait le sortir juste avant Noël, comme cadeau. Et il avait « Voyages au cœur de nos contradictions ». Vous voyez, sous le sapin, « Voyages au cœur de nos contradictions », ça sentait un peu le sapin. Donc, on a préféré le mettre un peu plus tard. Et boum, ça arrive en ce moment dans la révolte que nous n'attendions pas. Mais enfin, nous sentions que ça montait. Et on n'était pas les seuls. Parce que comme on a été un peu partout en Europe, on voyait que partout, ils en avaient marre. Ce livre, c'est un voyage pour essayer de retrouver une sorte de réconciliation. Réconciliation avec l'essentiel, c'est-à-dire ce qui nous nourrit. Et quand on voyait tout à l'heure, c'est toujours l'arbitrage contre l'alimentation, contre les agriculteurs. C'est toujours moins cher. Et on sacrifie tout alors que c'est l'essentiel. Et justement, pour ça et pour préserver normalement les agriculteurs, il y avait la loi EGalim pour obliger les industriels et les distributeurs à les payer au juste prix. C'était une loi qui n'était pas tout le temps respectée, voire contournée. C'est en tout cas ce que nous a dit le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, hier soir. Sur l'ensemble des négociations commerciales entre les distributeurs et les industriels, il y a eu 1 000 contrats qui ont été signés entre les plus grands industriels, 75, et les 5 grands distributeurs. Sur ces 1 000 contrats, il y en a 124 qui ne respectent pas les règles, soit du fait des industriels, soit du fait des distributeurs. J'ai donc envoyé des injonctions à tous les industriels et tous les distributeurs concernés. Sur ces 124 contrats qui ne respectent pas les règles de la loi EGalim, ils ont 15 jours pour expliquer pourquoi ils ne se sont pas conformés et pour s'y conformer, faute de quoi, industriels et distributeurs encourront chacun une amende. pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros. – Mais vous l'avez dit, Ricorsena, c'est toujours le plus petit qui trinque, c'est toujours l'agriculteur à la fin qui trinque. Alors est-ce que ces lois EGalim qui étaient déjà en place, est-ce qu'elles servaient à quelque chose ? – J'en suis à l'origine. – Vous avez le spécialiste. – Donc oui, Archerbouille, d'ailleurs. – Oui, c'est M. Claude Berroir et M. EGalim. – Non, mais on se demande pourquoi on attend maintenant pour faire ses contrôles et pour dire qu'on va le faire respecter. – Ce qui est sûr, ce qu'il faut bien comprendre, il faut être très clair là-dessus, c'est que ces négociations commerciales dont tout le monde parle et qu'on évoque d'ailleurs dans le livre, c'est un rapport de force. Ces gens, la grande distribution, ne comprennent qu'une seule chose, c'est le rapport de force. Et cette loi EGalim, elle a permis de fixer un cadre, un cadre légal, dont il faut se servir pour être dans ce rapport de force. On cite, là on parle des prix, on cite un autre exemple dans le livre qui est l'origine. Figurez-vous que c'est une entreprise française au doux nom de Lactalis qui a fait en sorte que sur nos briques de lait, on ne puisse plus avoir l'origine de ce lait, avec l'origine France. Je me suis battu et en tant que ministre, on le raconte dans les coulisses, j'ai perdu contre cette entreprise en justice, une décision de la Cour de justice européenne. C'est quand même une entreprise française qui s'est dit, pour des arguments soi-disant, comme ça je pourrais aller vendre, y compris le lait français en Allemagne, Kenini, je pense que c'était aussi l'inverse, qui s'est dit, tiens, on va rompre avec l'origine. Dans le livre, on appelle justement à cette réconciliation et la première des réconciliations, c'est nous-mêmes avec notre alimentation. On voit bien que ce lien se délite. Comment voulez-vous faire une réconciliation si vous ne savez pas d'où viennent vos aliments ? A l'inverse, vous avez des superbes histoires comme cette laiterie de LSDH, comme ces initiatives de C'est qui le patron ? C'est eux qu'il faut suivre. Mais il ne faut jamais se leurrer. Les négociations commerciales, c'est un rapport de force, il faut y aller. Donc là, il faut gagner la guerre contre l'actaliste, c'est urgent. Mais pas que. Tous. C'est un rapport de force. Et donc, ce que dit le ministre de l'économie, il a mille fois raison. Il faut mettre le paquet sur les contrôles, les contrôles, les contrôles et surtout les sanctions derrière. Il y a un mot qui est magnifique parce qu'il a deux sens. C'est le mot reconnaissance. Reconnaissance, c'est-à-dire, on reconnaît quand on va avec un professeur de botanique et on vous apprend à reconnaître les plans, à distinguer. Donc sortir de l'indifférence. Et puis, la reconnaissance, ça veut dire dire merci. On dit merci. Ce livre est aussi un livre des merci. On dit merci à ceux qui nous nourrissent au lieu de s'en foutre complètement. Et donc, de les mépriser est toujours moins cher et de les sacrifier à tous les autres intérêts. Et puis, c'est ça la question, vous comprenez ? Ce livre, il est ça. C'est une suite de merci et une suite de voyage pour essayer de se réconcilier. Quand vous voyez quand même que la France, la France avec ses formidables terroirs, importe la moitié de ses fruits et légumes. Enfin, on est où là ? Justement. Savoir ce que l'on mange donc et d'où viennent les produits. Sinon, comme vous l'écrivez dans le bouquin, notre alimentation perd de sa valeur. C'est la bataille que mènent par exemple les apiculteurs contre certaines importations. On va les voir dans une opération vérité dans un commerce. On a vidé tout ce qui était hors France. Vous pouvez constater les caddies sont pleins. C'est du miel d'ailleurs. Donc moi, j'ai un miel ukraine. Espagne. Miel de montagne, du Brésil. Maud de la Moldavie. L'Ukraine, Mexique, Bulgarie. Argentine, Cuba, Roumanie, Bulgarie. La petite photo d'une apicultrice, on prend quand même qu'elle est française. On voit Ukraine, Vietnam, Argentine, Bulgarie, Espagne. C'est pas mensonger, mais c'est trompeur. On arrive plus à vendre notre miel parce qu'on a des volumes d'apportations qui arrivent à des prix dérisoires. Nous, on a un coût de production entre 6 et 8 euros et on a du miel qui arrive à 1,72 euro. Cette colonne de 12 fûts, elle ne devrait pas être là. Elle devrait être vendue. Normalement, je dois pouvoir faire 80 000 euros de chiffre d'affaires sur une année et je n'y suis pas. Et l'autre contradiction, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont des revenus très limités, surtout à partir du 20 du mois. Donc, ce qui est moins cher, ils ne regardent pas trop d'où ça vient. Oui, mais il faut toujours savoir d'où ça vient. Je vais vous raconter une histoire personnelle qu'on met dans le livre. Il s'avère que j'ai vécu en Égypte. En Égypte, ma fille est née, j'ai 4 enfants, ma fille est née à 1 an et elle tombe malade. Je vais comme tout parent chez le pédiatre égyptien et puis elle a une angine, il faut donner des antibiotiques et c'est un moment où il y a des doutes sur la qualité des antibiotiques en Égypte. Donc, je demande à ma nounou où est-ce que je peux trouver une pharmacie où je suis sûr de trouver de l'amoxicilline et de la vraie amoxicilline. Ma nounou me répond vous n'avez qu'à aller au supermarché. C'est à quoi je lui dis je vais toutes les semaines au supermarché. Pourquoi ? Pourquoi ils ne vendent pas d'amoxicilline là-bas ? Il n'y a pas d'antibiot. Elle me dit non, mais votre fille a besoin de poulet. Pourquoi ? Parce qu'elle aura protéines et amoxicilline. Pourquoi ? Parce que c'est du poulet qui vient du Brésil. Et ça, c'est un fait. Aujourd'hui, vous avez des pays comme le Brésil, comme une partie de l'Europe de l'Est, comme le Sud de l'Asie qui utilisent ce qu'on appelle les antibiotiques de croissance. C'est des élevages où il y a 2 millions de volailles. Pour éviter qu'elles ne tombent malades, on les bourre aux antibios avec toutes les conséquences. Aujourd'hui, 50% de notre poulet est importé. On a mis en place et tout un cadre de réglementation pour imposer l'origine. Aujourd'hui, même si vous allez dans une école ou dans la restauration hors domicile, vous avez le droit de demander d'où vient la viande. Faites-le. Même à l'école, vous savez, quand vous arrivez et que vous avez le menu, vous avez le droit de demander d'où vient et pas que la viande bovine, y compris, je l'avais passé en tant que ministre, le poulet, les ovins, etc., toutes les sortes de viande. Il faut savoir parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un blanc de poulet qu'un autre blanc de poulet. Ça n'a juste rien à voir. Une dernière question de Patrick. Oui, je reviens d'un mot sur les pesticides parce que c'est un dossier très sensible, très emblématique que vous avez eu à gérer après la suspension du plan éco-phito. Il y a une controverse sur les indicateurs. C'est très technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais est-ce que vous considérez là où vous avez été au poste de pilotage que vous avez observé que ce plan éco-phito est un échec, que l'usage des pesticides a été très peu réduit ou est-ce que vous considérez autre façon de voir et autre indicateur que la pression chimique a quand même considérablement reculé depuis les années 90 ? C'est là où tout à l'heure je disais qu'on s'engueulait avec Eric sur ce sujet. Effectivement, et vous l'avez dit, c'est hyper technique. En gros, ce que disent les agriculteurs, c'est que l'indicateur qui est utilisé, il y a une de vos confrères qui donnait cet exemple, si vous arrêtez d'utiliser par exemple 0,5 g de morphine pour le remplacer par 3 g de doliprane, on vous dira que vous avez multiplié par 6 la quantité de produits dégoûtants que vous utilisez. Or, ce n'est pas la même chose. Et c'est ça qui rend un peu, qui désespère un peu nos agriculteurs. Parce que les produits les plus toxiques ont diminué l'usage. Et puis ils se disent, en fait, quoi qu'on fasse, ça ne marchera pas. Et la raison dans tout cela, et c'est là où c'est le mot arrêt qui hérisse les moustaches aux pauses qui hérisse les moustaches de mon voisin. Le message est terrible parce que ça veut dire allez-y, pauses, c'est pas possible de dire ce mécanisme-là parce qu'on va s'engouffrer dans cette brèche de ne rien faire. On n'a pas cherché d'autres états. Dans un monde où la critique de toutes les mesures respectant l'environnemental, les contraintes environnementales, de moins en moins on supporte ça. Parce qu'on est pris par l'économie et on va arbitrer pour le court terme contre le long terme. Les agriculteurs ne veulent pas aller en arrière, ils veulent aller devant mais ils veulent qu'on les aide et nous tous, nous tous, en tant que citoyens politiques, économiques, journalistes, on peut lutter contre ces contradictions et faire cette réconciliation. On commence par vous lire vous êtes amis passionnants, pas toujours d'accord et vous signez donc nourrir sans dévaster ce petit précis de mondialisation chez Flammarion disponible demain.